Bonjour à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la prise de vue argentique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui existait déjà avant le numérique, c'est-à-dire qu'on mettait dans un appareil photo une pellicule argentique qui servait en fait de support pour réceptionner la photo à la place des capteurs numériques que l'on a aujourd'hui. Il faut savoir que la prise de vue argentique aujourd'hui revient à la mode, on le voit surtout sur Instagram par les hashtags analog film, etc. On voit que les filtres aussi qui sont utilisés sur les réseaux sociaux ressemblent beaucoup à des imitations de rendu de pellicule comme de la Portra ou tout ce qui est Fujifilm, Kodak Gold, etc. Et c'est vraiment un aspect que recherchent les photographes aujourd'hui, l'imitation de la photo argentique. Alors pourquoi ne pas essayer carrément de faire des photos directement argentiques et non passer par le numérique pour après mettre un filtre. Les inconvénients de la photo argentique, c'est surtout le prix. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une pellicule, ça vous revient environ à 3 à 4 euros, ça dépend quel type de pellicule vous achetez. Et ensuite, il faut penser au développement et éventuellement au scan. Si vous n'avez pas de scan personnel, il va falloir le faire faire par un labo et tout ça, ça peut revenir à environ une dizaine, douzaine d'euros par pellicule. C'est-à-dire qu'une pellicule compte environ de 12 à 36 photos selon le format de pellicule que vous utilisez. Donc ça revient à quand même assez cher la photo par rapport au numérique. Cependant, ce que je dois dire, c'est que les appareils photo argentiques aujourd'hui sont assez peu chers en fait. Vous pouvez en trouver des abordables déjà sur le boulevard bon marché mais aussi sur le bon coin. Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent des appareils photo parce qu'ils ne les utilisent plus du tout. Moi, j'ai un moyen format que j'ai acheté il y a maintenant 3-4 ans quand je suis arrivée sur Paris, que j'ai payé 200 euros alors que ça en valait 3000 quand c'est sorti. Et c'est vraiment un appareil qui me permet de faire de très belles photos. Donc soyez à l'affût des bonnes occasions sur internet, sur le bon coin, etc. Regardez dans votre entourage, au brocante. Vous pouvez parfois tomber sur de bonnes surprises. Et ça pourra vous permettre d'expérimenter la photo argentique. Moi, il faut savoir que je n'utilise pas du tout pour mes clients parce que, étant donné qu'on n'a pas de retour direct sur l'appareil, je trouve ça assez risqué. Donc je fais toujours mes prises de vues clients au numérique. Mais pour ce qui est de mes voyages et des architectures que je fais, ça je privilégie plutôt l'argentique pour avoir un rendu, plus pour me faire plaisir. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir, si vous voulez commencer la photo argentique, c'est qu'il existe différents formats, tout comme pour le numérique. C'est-à-dire que vous avez des appareils photos qui marchent avec une pellicule 24-36, qui est une petite pellicule, et deux appareils photos qui marchent avec du moyen format, c'est-à-dire des pellicules qu'on appelle les 120 mm. Donc tout ça, c'est vraiment une différence de qualité, mais aussi de rendu. Vous allez vraiment avoir différents types de photos qui vont sortir de votre appareil en fonction de vos choix, de la pellicule à l'appareil photo, mais aussi de l'optique. Je vous parle aussi assez rapidement du plan film. Donc ça, c'est un très grand format qui s'obtient avec l'utilisation d'une chambre photographique. Je vous mettrai une photo juste là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un gros engin qui est assez lourd à travailler. Et donc la chambre aujourd'hui, vous imaginez bien qu'on ne peut pas la trimballer partout. Donc c'est plutôt pour les gens qui sont vraiment très aguerris techniquement. Voilà un petit topo de la photographie argentique. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour que je sache ce qu'il faut que je privilégie dans mes vidéos. J'aimerais également vous montrer comment charger les films en photo, c'est-à-dire comment mettre la pellicule à l'intérieur de l'appareil photo. C'est assez technique, donc des fois les gens ont besoin de savoir comment faire. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez déjà utilisé ce type de prise de vue, c'est-à-dire l'argentique, avec quel type de boîtier, quelle est votre pellicule préférée. Je serai vraiment heureuse de savoir ce qui vous fait vraiment kiffer et ce que vous préférez comme matériel. Donc je vous laisse maintenant avec les photos que j'ai prises à New York avec mon petit compact numérique qui était chargé avec une Portra 400. J'espère que vous apprécierez et en tout cas n'hésitez pas à relier cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501